j'aime me balader dans les cimetières je sais que c'est un peu abrupte présenté comme ça mais ne voyait rien de particulièrement morbide là dedans ni même un loisir relativement marginal de face gothique c'est juste le lion lui même le calme qu'on y trouve personnellement j'y ressens une profonde sérénité comme s'il s'agissait de l'endroit parfait pour se retirer temporairement du monde s'évader mentalement vagabondé je m'appelle fred j'ai la trentaine passée depuis peu et au moment où je m'apprête à vous conter l'épisode le plus incroyable de ma vie je suis condamné à vivre avec un secret des plus inavouable un secret que je ne peux plus retenir en moi si je ne peux me résoudre à en parler à mes proches au moins pourrais-je me délivrer de ce fardeau auprès de lecteurs a connu tout a commencé durant une période de congés que j'avais choisi de passer chez mes parents à l'orée d'un petit amour montagneux au coeur de la campagne française et de ses attraits c'était le début du printemps et l'air commencé à se réchauffer j'adorais retrouver le charme omniprésent de la nature loin des tumultes urbains par ailleurs si je vous parlez plutôt de ma fascination pour les cimetières ce n'était pas anodin il y en a toujours eu un tout près de la maison familiale naturellement au moment où toute cette histoire débute j'étais parti faire une énième excursion le lieu en lui même n'a rien de particulier si ce n'est un cyprès solitaire trônant près d'une de ses bordures c'est un petit cimetière de campagne et il y avait aussi le vieux gaston qui travaille comme gardien on pourrait croire que c'est un genre de faux soyeur mais son travail consiste essentiellement à prendre soin des tombes faire un peu de jardinage et veiller à prévenir tout acte de malveillance pour ce que je me souvienne le vieux gaston a toujours été là et il a bien sûr pris l'habitude de me voir traîner dans le cimetière depuis que je suis tout petit bien que peu locasse et légèrement excentrique nous saluons amicalement chaque fois que je m'y rends j'imagine que nous avons toujours partagé le même engouement pour ce lieu mais peut-être vous posez vous la question de l'origine d'une affection si particulière pour ce genre d'endroit car quand bien même je déclare apprécier le calme et la sérénité qu'on y ressent il faut tout de même rappeler que tout attrait pour quelque chose se voit toujours initié lors d'un événement souvent bien spécifique un souvenir marquant en ce moment je devais avoir sept ans ou peut-être huit lorsque mes parents m'ont emmené voir la tombe de mon grand père et de ma grand mère pour la première fois les deux avaient eux aussi vécu dans ce coin de campagne et y a été décédé avant même d'avoir eu l'occasion de pouvoir vieillir mon grand père était mort d'un violent accident de voiture quand ma grand mère était encore enceinte de mon père et celle ci était morte de maladie voire de chagrin d'après ma mère tout juste deux ans après son accouchement mon père avait ainsi été pris en charge et élevé par ma grande tante durant son enfance du fait que je n'avais jamais pu connaître mes grands parents il m'arrivait souvent d'avoir des questions à leur sujet auxquelles mon père n'avait de réponse que celle que ma grande tante avait pu lui donner et ce jusqu'à ce jour où il a finalement décidé de me montrer leur sépulture lorsque l'on parle d'enfants on a souvent tendance à penser qu'il faut les protéger de la conscience de la mort jusqu'au plus tard possible de nos jours le fait de montrer ce simple concept dans un film ou un dessin animé pour enfant est toujours sujet à débat cela étant considéré trop adulte ou trop fataliste mais si vous voulez mon avis j'ai toujours considéré cela comme très exagéré les enfants sont bien souvent sous-estimés sur les diverses prises de conscience qu'ils peuvent avoir tôt dans leur vie et même si cela peut leur faire ressentir de la crainte celle ci n'est généralement pas plus envahissante dans l'esprit qu'elle ne le serait pour un adulte je suppose que ce point de vue me vient de mes parents eux mêmes qui considéraient essentiel que je puisse me rendre compte de ce qu'était la mort c'est donc pour cela que je me souviens bien de ce jour mon père m'a dit de mes grands parents qu'ils ne bougerait pas d'ici que le cimetière ne servait pas qu'à enterrer les morts mais permettait aussi aux vivants de continuer à leur rendre visite de la même manière qu'on irait voir un vieil ami tu pourras toujours continuer à voir papy et manu quand tu veux m'a-t-il dit ensuite tu peux aussi leur parler si tu en as envie chaque personne a sa façon de communiquer avec les proches qui ne sont plus là à poursuivre ma mère sur le moment j'ai trouvé ça incroyable de faire face à la tombe de personnes que je n'avais jamais commis tout en sachant que j'avais été destiné à les connaître j'imagine que c'est là qu'a débuté mon rapport si particulier avec les lieux de repos éternel je ne me suis jamais laissé aller à penser que les morts étaient des personnes qui n'étaient plus mais plutôt des personnes qui auraient pu être je m'imaginais leur histoire leur destinée manquée d'autant que certains noms étaient ceux de famille qui vivait encore dans le coin et que je connaissais pour la plupart que ce soit par les amis d'école ou par les voisins parfois même lorsque j'étais plus jeune le vieux gaston me parlait des personnes derrière des noms qui ne me disait rien ce qui donnait encore plus de grains à moudre à mon imagination vagabonde très tôt je me suis définitivement senti lié à cet endroit néanmoins c'est lors de cette énième et singulière promenade durant la visite à mes parents que j'évoquais plus tôt que tout a basculé alors que je finissais mon habituel tour de cimetière tout en fumant une cigarette je me suis arrêté quelques instants pour contempler la tombe de mes grands parents je me plantais toujours devant eux pendant quelques minutes juste avant de repartir c'était comme une sorte de rituel il arrive que l'on se plaise à conserver certains réflexes que l'on possède depuis l'enfance que ce soit par habitude ou par simple envie devant la tombe diverses pensées me sont venus en tête comme d'ordinaire toujours de cette thématique de ce qui aurait pu être mais ce jour là plus que d'habitude j'ai été pris d'une étrange mélancolie un sentiment proche de la tristesse de celui que l'on ressent lorsqu'on est frappé par cette sensation d'avoir raté une occasion importante pour notre vie dans mon cas il s'agissait probablement de celle de n'avoir jamais pu connaître des personnes censées m'être proches cette fois de vous devant la stèle j'ai formulé une sorte de vœux silencieux dans mon esprit comme si je souhaitais avoir la possibilité de pouvoir un jour rencontrer mon grand père et ma grand mère de pouvoir parler avec eux leur poser mille et une questions cela m'est venu comme ça alors que j'étais frappé par l'émotion après cette requête mentale empreinte de regret je suis resté sur place pendant encore quelques minutes songeur et suis finalement parti il est à temps de rentrer c'était la fin de l'après midi et le soleil commençait lentement à disparaître mais en me dirigeant vers le portail de l'entrée j'ai eu une drôle d'impression en passant les battants métalliques j'ai tourné la tête et vers les vieux tenants métalliques rouillés de ces derniers et j'ai été frappé de surprise lorsque j'ai constaté qu'ils étaient éclatants de pâtures fraîches même leur métal tordu par la vétusté comme il avait toujours été à mes yeux semblait avoir été remis à neuf vous savez c'est ce genre de moment vous avez l'impression de constater quelque chose d'étrange mais qui en fait peut s'expliquer de façon assez logique si vous acceptez de rationaliser et cela a été mon cas je me suis simplement dit que ce devait être l'oeuvre du vieux gaston qui s'était enfin décidé à donner un petit coup de neuf à ce portail tout délabré mais aussi explicable que cela pouvait se révéler être je ne pouvais me débarrasser de la curieuse impression qui s'était infiltré en moi et à raison car ce soir là ce détail était loin d'être le seul changement dont j'allais être témoin et de très loin alors que j'ai sorti du cimetière et que je traversais la rue qui rejoignait l'allée dans laquelle se trouvait la maison de mes parents j'ai remarqué deux détails assez intriguants pour commencer une ancienne boulangerie fermée depuis des années présentait une devanture parfaitement éclairée et l'on pouvait distinguer à travers la vitrine ce qui semblait être le propriétaire s'apprêtant à fermer pour la nuit sur le coup je n'ai pas été particulièrement étonné de constater qu'un commerce fermer depuis autant de temps et puis rouvrir du jour au lendemain lorsqu'un nouveau propriétaire en faisait l'acquisition mais plus que cela ce qui me surprenait c'était que la devanture que je contemplais à ce moment là se trouvait dans un état plus que correct et que la vitrine était parfaitement propre ce qui n'allait pas là dedans c'est que l'établissement que j'avais aperçu la dernière fois c'est à dire la veille en empruntant cette même rue au même moment de la journée avait plus que jamais besoin d'un bon ravalement de façade et j'avais du mal à imaginer qu'un tel travail et puis être réalisé en une seule journée non cela m'a définitivement paru plus qu'étrange mais je n'étais pas au bout de mes surprises le prochain détail que j'allais remarquer serait de taille au moment de m'engager sur le chemin de l'allée où se trouvait la maison de mes parents je ne m'en suis pas rendu compte c'est après quelques pas que j'ai pris conscience que quelque chose est inhabituel et pour cause sous mes pieds une irrégularité de relief à laquelle ce chemin pourtant si familier ne m'avait jamais habitué de la terre le chemin était en terre battue mais rien de bien inhabituel dans certains coins de campagne me diriez vous le fait est que ce chemin que je connaissais bien n'avait jamais été en terre je peux vous l'assurer je l'avais toujours connu goudronné et je savais que c'était même déjà le cas quand mes parents avaient fait construire leur maison je n'y comprenais rien et plus j'y réfléchissais plus il était impossible de trouver une explication rationnelle est ce que j'étais en train de rêver tout cela n'avait aucun sens étais-je victime d'une hallucination avec une tumeur dans le cerveau ou étais-je bel et bien dans un rêve difficile à dire mais cela s'avérait d'autant plus effrayant de faire face à quelque chose que je savais irréel j'ai néanmoins décidé de poursuivre mon chemin jusqu'à la maison histoire de reprendre mes esprits avant d'en parler à mes parents mais une fois arrivé à destination mon coeur a manqué un battement la maison avait disparu ou plutôt c'est comme si elle n'avait jamais été là tout ce qu'il y avait là était un terrain sauvage en friche qui ne montrait aucun signe d'ancienne construction le terrain semblait inexploité à ce stade j'avais déjà atteint le point culminant de la confusion que peut-on bien faire lorsqu'on est confronté à ce genre de phénomène on ne se pose jamais vraiment la question étant donné que l'on n'est pas supposé vivre un événement si surréaliste j'ai bien sûr tenté de me pincer pour voir si j'allais me réveiller de ce qui m'apparaissait résolument comme un rêve mais aucun changement ne s'est produit à court d'idée j'ai sorti mon téléphone portable pour tenter d'appeler au moins mes parents ou quelqu'un d'autre même si j'étais à la campagne j'avais au moins la chance d'être à un endroit où l'on pouvait capter un peu de réseau mais cette fois ci comble de l'inconvenance le signal était complètement inexistant désespéré j'ai effectué plusieurs aller-retour en marchant pour arriver à capter ne serait ce qu'une toute petite barre mais rien n'y a fait au bout d'un moment excédé j'ai décidé de me rendre chez les voisins les plus proches qui tenaient une ferme je pourrais tenter d'utiliser leur téléphone ou même juste avoir quelqu'un avec qui communiquer à ce stade sur le moment j'étais vraiment terrifié par la situation une fois sur le perron et j'ai frappé à la porte peu de temps après un homme dans la quarantaine m'a ouvert affublé d'une moustache bien touffue il faisait au moins un mètre 80 et possédait de larges épaules l'homme avait véritablement la carrure d'un frigidaire oui c'est pourquoi m'a-t-il lancé un sourcil relevé devant ma mine blafarde intimidé je me suis mis à balbutier il me fallait tout de même camoufler ma panique je n'avais aucune envie de paraître fou à devoir expliquer l'impasse dans laquelle je m'étais fourré me faisant violence je suis parvenu à garder contenance assez longtemps pour demander à l'homme si je pouvais utiliser son téléphone il a hoché la tête d'un air entendu et m'a invité à entrer chez lui je l'ai suivi d'un pas mal assuré traversant un salon sobrement décoré dans lequel se trouvait assise en train de lire dans un fauteuil vert foncé une femme dont l'âge semblait avoisiner celui de l'homme certainement son épouse au moment où nos regards sont croisés nous avons échangé un bref signe de tête en guise de bonsoir et je rejoins l'homme dans une pièce voisine lorsqu'il m'a montré le téléphone et j'ai eu une nouvelle surprise il s'agissait d'un téléphone fixe vintage à cadran rotatif le genre de combiné qui paraissait commun dans les années 50 60 mais certainement pas au 21e siècle constatant cela en plus de la vue d'ensemble que j'avais sur cet intérieur particulièrement mystique je me suis simplement dit que ces personnes semblent avoir un goût assez prononcé pour le rétro quand on sait qu'aujourd'hui même l'idée de posséder un téléphone fixe est de plus en plus oubliable vous imaginez ma surprise lorsque j'ai constaté la présence d'un annuaire au pied du connu un annuaire avec un style disons le vieil le design de la couverture et de la mise en forme de texte faisait penser à ces vieilles encyclopédie à relire cuir sur lequel on est parfois susceptible de tomber dans une brocante malgré tout je n'ai pas tardé à trouver une raison de voir en cet annuaire une certaine utilité car chaque fois que j'essayais de composer sur le vieux téléphone les numéros de mes parents que j'avais enregistré dans le répertoire de mon portable aucune tonalité ne se faisait entendre le numéro était peut-être occupé voire non attribué même même si cette dernière option me semblait impossible mais ce qui était étrange c'est qu'aucune voix automatisée ne me donnait ces informations comme cela aurait dû être le cas au bout d'un moment j'avais fini de tester tous les numéros de mon répertoire en vain et j'avais de plus en plus de mal à contenir mon sentiment de panique c'est là que j'ai ouvert l'annuaire pour tenter de trouver d'autres numéros comme ceux attitrés au nom des familles voisines que je connaissais ou de famille d'amis d'enfance lors de ces appels un interlocuteur décroché presque à chaque fois mais loin d'être rassuré je m'enfonçais un peu plus dans l'incompréhension à chaque fois que je demandais si j'étais bien chez telle ou telle personne et que tous semblait ne pas connaître les prénoms que j'évoquais aucun de ceux que je prononçais ne semblait évoquer quoi que ce soit chez les personnes au bout du fil pourtant je faisais attention à ce que l'adresse indiquée à côté du numéro correspond bien à celle que je connaissais pour chaque destinataire mais rien n'y a fait au bout d'un moment je ne savais plus du tout quoi faire c'était comme si je n'habitais plus au même endroit que j'avais été téléporté ailleurs c'est alors que j'ai tenté de rechercher mon propre nom de famille dans le bottin peut-être y aurais-je trouvé un autre numéro me permettant de contacter mes parents à ce stade je n'étais vraiment plus sûr de rien je n'ai trouvé qu'un seul résultat pour celui ci et l'adresse est stipulée semblait être tout proche de la maison de mes parents ce qui m'a enfin donné le sentiment que j'allais arriver à quelque chose mais au moment où la tonalité a commencé à retentir j'ai été pris d'un frisson glacial en effet au même moment la sonnerie de ce qui semblait être un téléphone secondaire dans la maison où je me trouvais a retentit j'étais abasourdi par cette coïncidence si bien que de tonalités ont eu le temps de passer à voir que je ne raccroche d'un geste machinal aussitôt le second téléphone s'est arrêté de sonner quelques secondes plus tard l'homme est revenu dans la pièce me demandant si j'avais décroché cet appel entrant sans même savoir que c'était moi qui l'avait déclenché j'ai simplement répondu que non mais je ne pouvais plus retenir mon expression de confusion extrême petit à petit je commençais à comprendre la situation dans laquelle je me trouvais car même si j'ai écarté cette possibilité complètement folle depuis le début c'était la seule possible d'abord le portail du cimetière remis à neuf la boulangerie de la rue ouverte de nouveau puis le chemin en terre et pour finir la maison de mes parents volatilisée sans oublier le style rétro omniprésent des personnes chez qui je me trouvais cela semblait indéniable j'avais fait un bon dans le passé si vous cherchez une explication passez votre chemin car je n'en avais pas non plus et je n'en ai toujours pas ce phénomène étrange c'est juste produit d'une manière ou d'une autre et comble de tout le couple chez lequel je me trouvais porté mon famille pouvait-il s'agir de mes grands parents après tout je me rappelais qu'ils avaient eux aussi vécu dans le coin en leur temps l'homme qui était resté en face de moi a remarqué mon expression étrange et mon visage blême tout va bien garçon m'a-t-il demandé et j'ai levé la tête comme pour lui répondre mais je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire je savais bien qu'il me fallait expliquer ma situation mais encore une fois impossible d'être honnête sur ce qui m'est arrivé sans passer pour info or il s'avérait que j'étais bel et bien remonté dans le passé je n'avais pas envie de vérifier par moi même les méthodes employées à l'époque pour s'occuper de personnes considérées comme aliénées inventer une histoire à raconter au couple peut-être même l'attendre rire avec ce bobard avant l'homme à salive j'ai commencé à lui raconter une version édulcorée mais plausible de la réalité que lorsque j'étais plus jeune j'avais quitté ce village pour tenter ma chance à la ville mais qu'après plusieurs années cela ne m'avait mené à rien et que j'avais donc finalement décidé de rentrer au bercail afin de chercher du travail dans un environnement plus familier et moins effervescent je lui ai également expliqué qu'avec son téléphone je cherchais à joindre les connaissances qui vivaient dans le coin mais que toutes avaient visiblement déménagé puis j'ai tenté de faire passer mon authentique désarroi pour un sentiment de désespoir faussement lié à la difficulté que j'avais à trouver un travail dans le coin si tout ce que je connaissais a vu disparu je n'avais donc réellement nulle part où aller ni aucun objectif à atteindre à cette époque mon improvisation était peut-être au total mais elle a apporté ses fruits car l'homme en entendant mon faux récit m'a pris en pitié et a décidé de me proposer un poste de garçon de ferme il a rajouté que lui et son épouse avait une petite chambre à l'étage dont il ne se servait pas actuellement et qu'il pouvait donc sans problème me proposer le gîte et le couvert en échange de mon abbeur je n'étais plus à ça près au niveau des situations farfelues mais l'idée des récents buts dans le passé m'apparaissait peu alléchante j'ai accepté la proposition avec plaisir l'homme et la femme laquelle nous avait rejoint dans la petite pièce m'ont souri en retour de mon enthousiasme nous avons ainsi fait les présentations et j'ai à ce moment là eu la confirmation de ce que je soupçonnais leur prénom était georges et lydia ceux de mes grands-parents ma déduction était bien la bonne et il n'y avait plus de doute sur mon accident de glissement temporel j'étais encore sous le choc mais je n'avais pas le choix je devais m'adapter au moins tout ceci allait me laisser du temps pour rebondir et trouver une solution pour ce que j'ai trouvé